Générique ... Au sommaire de cette édition, face à la presse locale et internationale, Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI RDA, répond aux critiques du RHDP. Le recensement biométrique au sein de la fonction publique est bel et bien une réalité. Des détails dans cette édition. Et puis le ministre Amédé Kofi-Kouakou, en charge de l'équipement et de l'entretien routier, a procédé à la visite des travaux de renforcement et d'élargissement de l'axe à carrefour sable, route de Dabou. 9,6, 9,1 ou encore 0,8. Des chiffres qui, selon Médiamétrie, société française spécialisée dans la mesure d'audience, seraient représentatifs des audiences réalisées par les chaînes ivoiriennes. Dans un communiqué publié le 18 juillet, la Autorité de la communication audiovisuelle, ACA, rappelle que ces chiffres n'ont ni été encadrés ni certifiés par ces soins et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une communication publique. Pour contrer ce manque d'audience, l'institution s'est donc engagée à mettre en place une mesure d'audience conforme à la législation ivoirienne dans les mois à venir. Réponse du berger à la bergère. Taxé de parti tribaliste par Mamadou Touré, porte-parole adjoint du RHDP, au cours d'une tribune politique, le PDCI RDA n'a pas mis du temps à réagir. Vendredi 19 juillet, Bredoumi Soumaïla estime que le parti au pouvoir tente de faire diversion face aux difficultés rencontrées par les Ivoiriens. Le FDI dit qu'il veut nous réunir les vues du monde de la division pour justifier ce qu'il s'appelle mieux, la violence et la rémunération. Voilà. Ils veulent nous amener à cela. Comme ils savent que l'on va faire des relations transparentes par les mains, ils veulent créer la violence et la rémunération. Et donc, ils vont créer des problèmes qui vont nous résoudre. Mais la chanson de Rosine Lange, Mourou Farine-Nanou, ce n'est pas une violence. Nous, on ne change pas ça. Quand on fait la vie d'une, qu'est-ce qu'il y a même qui est calviniste ? CRD, vous vous le rappelez ? Avant le soutien à Porto, CRD, pour le deuxième tour de 2010, par le président du UNR, le président Bedi Aloni, c'est par un bonnet à Yannes-Soup. Pour avoir un bénéfice, à nous, le candidat du UNR avait eu un nom bonnet, les partenaires à Yannes-Soup. En ce moment-là, ce n'était pas du tribalisme. Pour mettre en lumière ce qu'il qualifie de mauvaise gouvernance du RHDP, le PDCI RDA prévoit des tournées à travers tout le pays jusqu'en 2025. Bredoumi Soumaïla a affirmé que l'heure est venue pour le parti de Félix Fouette-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, de reprendre les rênes du pays. Le PDCI RDA se prépare pour l'élection présidentielle de 2025. Dans le district des Montagnes, le haut-représentant de Tidjantiam a sillonné les trois régions sous sa coupole. Dans l'ouest montagné, nous avons plus de 3 millions d'habitants. Malheureusement, vous avez 650 000 personnes qui sont inscrites sur la liste électorale. Vous comprenez qu'on n'atteint même pas le quart de ce que nous devons avoir comme inscrit sur la liste. Nous, PDCI RDA, nous sommes engagés à ce que nos militants aient leurs papiers, massivement qu'ils soient inscrits, et que nous partions donc à ces élections. Élections qui, pour nous, seront donc les meilleures élections si elles sont inclusives, si elles sont bien organisées. Un message que la déléguée départementale PDCI de Facobli entend mettre en pratique pour la victoire de son parti en 2025. Bien sûr, le PDCI va gagner les élections présidentielles et nous sommes en train de nous organiser pour. Au nom des doyens conseillers de la haute représentation, Gilbert Bleulainé a salué le travail abattu par le maire de Touluple. Cette tournée a été la bienvenue. Elle a été utile pour que nous remobilisons tous nos militants, surtout le personnel politique. Au cours de cette mission, les militants ont été informés de l'arrivée dans les prochains jours du président Tijan Tiam dans le district autonome des Montagnes. La haute représentation entend mobiliser plus de 3 millions de personnes pour lui réserver un accueil chaleureux. Une visite de chantier pour constater les avancées des travaux de renforcement et d'élargissement de la liaison Carfoussab, la route de Dabou. Le ministre Amédé Kofi Kouakou fait face à d'énormes difficultés dans son exécution. Nous avons d'énormes difficultés parce que les populations sont installées dans l'emprise de la route. C'est une difficulté pour nous, ce qui fait qu'en plus du déplacement des réseaux qu'il fallait faire, on a des occupations anarchiques de l'emprise de la voie. Le lycée technique de Yopougon est entouré de commerçants exerçant sur la voie publique. Occasion pour le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage d'insister sur la nécessité de sécuriser les infrastructures et les élèves. Il faut que nos jeunes élèves travaillent dans de bonnes conditions. On a aussi de nombreux partenaires qui viennent sur ce site ici. Il faut qu'ils soient convaincus que notre pays fait de progrès. J'avoue que ce site est unique en Afrique de l'Ouest. Pour sa part, le maire de Yopougon, Adama Biktogo, rassure les ministres que dans les jours à venir, des rencontres se feront avec les responsables des commerçants à l'effet de trouver des solutions pour un autre site de relocalisation. Nous sommes convenus de nous retrouver avec le premier ministre à l'effet d'analyser le plan d'aménagement que le ministre de l'enseignement technique propose, mais surtout le plan de relogement de ces commerçants qui, malheureusement, vivent de ce commerce. Je ne crois pas qu'ils veuillent absolument occuper les emprises, mais ils ont besoin d'un site. La ligne d'environ 6 kilomètres est estimée à 11,5 milliards de francs CFA, entièrement financée par l'État de Côte d'Ivoire. Ce matin, Herman Yaoukouassi, étudiant à l'École Normale Supérieure, se rend à l'INJS pour effectuer son recensement biométrique. Comme lui, de nombreux fonctionnaires se présentent chaque jour dans les centres d'enrôlement pour participer à cette opération majeure. L'opération de l'enrôlement biométrique, annoncée depuis le 5 juillet, a pour objectif de recenser les fonctionnaires et agents de l'État. Le directeur général de la fonction publique a récemment visité plusieurs centres d'enrôlement, notamment ceux de Cocody, Marcory et de la Caisse-Tab au Plateau, pour s'assurer de la bonne marche de l'opération. Si les trois signes visités sur Madras, ce qu'on a pu constater, c'est la discipline des fonctionnaires. C'est un élément très important pour les réussites de l'opération. Puisque ça draine du monde, ici les gens ne sont pas disciplinés, ça va entraîner le cafouillage et on ne pourra pas atteindre les objectifs. Ce qu'on a noté sur la discipline, on a aussi noté leur compréhension vis-à-vis de l'attente avant d'être enroulé. Mais aussi on a pu noter que les choses ne se passent bien. Il est important de noter que 95 000 fonctionnaires sont concernés par ce recensement à Abidjan. L'opération s'étendra à l'intérieur du pays à partir du lundi 22 juillet, afin de toucher l'ensemble des fonctionnaires. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information revient sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada